Au moment où on se parle, un enfant de 5 ans est entre la vie et la mort. Il a reçu deux balles dans la tête. Cette nuit, j'ai été alerté avec d'autres événements sur fond de narcotrafic qui se sont déroulés à Poitiers. Il n'y a pas de semaine, presque de journée, sans que me parviennent des éléments extrêmement graves et extrêmement inquiétants sur le narco-banditisme. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que cet enfant qui a été touché par ces tirs, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé à Poitiers, c'est ici, c'est dans la France de l'Ouest. C'est pas en Amérique du Sud. Cette France de l'Ouest, que je connais bien puisque j'en viens, qui avait une tradition de tranquillité, qui a perdu cette tranquillité. Aujourd'hui, les narcotrafiquants sont partout, en milieu urbain, mais aussi, je viens de le voir, en milieu rural. Ils n'ont plus de limites. Et on est à un point de bascule. Vraiment. Vraiment, je vous le dis avec toutes les informations qui me parviennent quotidiennement. Ce point de bascule, il nous impose des choix. Soit il y a une mobilisation générale pour ce grand combat qui prendra des années, mais on le gagnera. On le gagnera. Soit il y a la mexicanisation du pays. C'est le choix qu'on a devant nous. Ce que je vois, moi, c'est une toile de la corruption qui s'étend dans diverses administrations. Ce que je vois, c'est que sur le territoire national, il y a des enclaves, des narco-enclaves qui sont en train de se créer, qui sont en train de se soustraire à la souveraineté nationale, à la loi de la République et à l'État de droit. Merci.